Salut et bienvenue sur Hawaii TV. Moi c'est Jay et dans cette vidéo ensemble on va parler des palmes de bodyboard. Parmi les palmes bodyboard on va pouvoir retrouver trois gammes. Tout d'abord des palmes débutant loisir, ensuite des palmes un petit peu plus évolutives avec des finitions un petit peu plus précises et pour finir des palmes réservées à des pratiquants experts. Tout d'abord les palmes loisir sont des palmes généralement qui sont symétriques, c'est des palmes ensuite qui vont être très très souples. Ça, ça va éviter aussi de forcer sur le pied, entraîner des crampes à la voûte plantaire et puis donner un côté très accessible à la palme. Ensuite on va passer sur des gammes un petit peu plus évoluées, comme celle-ci par exemple, des palmes dites asymétriques, donc il va y avoir un pied gauche, un pied droit. Des palmes qui vont donner de ce fait là une forme que de poisson, tout simplement. La forme qui est la plus hydrodynamique à l'heure actuelle. Le fait d'avoir des palmes biseautées va vous apporter aussi un petit avantage, c'est pour les pratiquants en drop knee, ceux qui ride avec un pied avant sur la planche et le genou à l'arrière. Au moment du passage du pied avant, le fait qu'elle soit asymétrique et qu'elle soit plus longue vers l'extérieur va éviter que la palme tape facilement sur le bord de la planche. Pour finir, il va y avoir des gammes performance, principalement chez Viper, qui sont les plus réputées au niveau mondial à l'heure actuelle. Sur ce type de palme, on va retrouver par exemple comme finition des bordures que vous voyez là, qui vont faire que l'eau va venir se caler entre les deux bordures et va entraîner un phénomène de palmage beaucoup plus précis et beaucoup plus puissant. On retrouve deux types de palmes, les versions hard qui sont très rigides et les versions souples qui le sont un petit peu moins, qu'on va destiner à des pratiquants de bodyboard qui ne sont pas forcément réguliers mais qui cherchent de la ultra réactivité. Petite précision, quelle que soit la gamme de palmes que vous allez choisir, vous verrez toujours un trou ici, voire complété avec quelques autres à côté. Ces trous vont en fonction d'évacuer le sable de l'intérieur de la palme et bien évidemment se trouvent toujours sous le pied. Enfin, quand vous pratiquez le bodyboard et que vous utilisez des palmes, il y a deux accessoires phares qu'il va falloir que vous n'oubliez surtout pas. Tout d'abord, les petits chaussons néoprènes qui vont être particulièrement utilisés avec des palmes comme les Vipers qui sont très rigides pour vous donner une sensation de confort un petit peu plus optimale. Deuxième accessoire qui s'avère quasi indispensable quand vous pratiquez sur des spots énervés, le leash de palmes tout simplement, pour éviter de perdre vos palmes quand vous êtes en train de rider parce que savoir que perdre une palme, quand vous la voyez l'autre traîner à l'intérieur de chez vous toute seule, c'est un coup à voir les boules. Pour finir sur les palmes de bodyboard, comme d'habitude, il y en a pour tous les budgets, il y en a pour tous les goûts, toutes les envies. Donc n'hésitez pas à venir vers nous par téléphone, directement au magasin pour qu'on puisse vous conseiller.